Musique 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 Allô? Oui, oui ça va toi Non maman Non, j'ai vraiment vraiment fait attention à mon argent Dépenser? Non Non, je fais vraiment attention à mon argent J'ai rien acheté de nouveau, non Non, promis Non, dépenser, non, ça fait tellement longtemps que je suis pas allé magasiner Sérieusement, promis que je dépense pour mon argent, je fais vraiment attention Oui, je sais, je suis rentrée en appartement, maman, faut que je fasse attention Oui, oui C'est bon, ben Oh oh Allô tout le monde J'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui je reviens sur Youtube avant de vous présenter mes derniers achats que j'ai fait ça se trouve être un méga haul donc il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai acheté dernièrement quand ça faisait vraiment un petit moment que j'avais pas dépensé donc je me suis laissé aller Les achats ça se trouve à faire environ une semaine que je les ai faites j'essayais de trouver le temps pour filmer mais on dirait que rien fonctionnait donc en ce moment je vais vous présenter tout ça donc il y a des produits de beauté, il y a du thé, des sulliers, des vêtements donc je vais commencer par vous montrer en fait les sulliers que j'ai acheté donc j'ai acheté 3 paires de sulliers j'ai acheté ces petites ballerines là qui sont comme couleur nude un peu donc j'aimais la forme le fait qu'ils sont un petit peu comme élastiques on dirait super confortable donc c'est des ballerines que j'ai payé 25$ chez Pélèche Chaussure donc ça faisait super longtemps que j'étais pas allée là puis je les ai juste vues comme dans l'entrée puis c'était écrit comme 25$, je me suis dit pourquoi pas puis ce que j'aime c'est qu'à l'intérieur elles sont comme vraiment très jelly donc elles sont super confortables donc pour 25$ plus tax je trouve vraiment que c'est vraiment un très bon achat ensuite de ça je me suis acheté une paire de ballerines pour travailler donc comme je porte des 11 les sulliers confortables n'abondent pas vraiment dans mon sens à moi donc j'ai trouvé cette paire de ballerines Michael Kors là donc qui ont le petit caminot devant c'est les sujets les plus confortables que j'ai acheté de ma vie honnêtement sont super confo c'est sûr que ça a l'air un petit peu niaiseux mais j'achète tout le temps des MK quand j'aurai des sujets de bonne qualité qui vont durer longtemps donc j'en achète une paire par 3 ans je dirais puis le modèle reste toujours beau ça reste classique puis ça étant donné que c'est noir je vais pouvoir travailler avec donc vraiment j'avais besoin d'une bonne paire de sujets puis je les ai pris chez Browns puis je suis vraiment pas dans le fond triste de mon achat à l'intérieur il y a comme vraiment une simelle vraiment super confortable c'est un modèle quand même classique, neutre donc je sais que je vais pouvoir les mettre avec beaucoup de choses c'est ce que je voulais aussi donc c'est quand même quelque chose d'assez polyvalent donc ces petites ballerines là et puis pour terminer dans le fond de la section souliers j'ai enfin acheté mes bottes Hugg donc je salue mon amie Lori de la chaîne Letter & Black qui déteste les Hugg donc je les trouve juste trop belles couleur tan je sais que c'est juste comme trop laid comme soulier ou comme je sais pas on a l'air bizarre de porter ça ça avantage pas tout le monde mais c'est tellement chaud puis tellement confortable que je voulais vraiment avoir ma paire de Hugg cette année donc c'est un bouton à l'intérieur c'est ce qui garde la botte vraiment très chaude puis quand j'en achète une paire généralement ça dure environ 5 ans donc je me suis dit que c'était quand même un très bon investissement puis à part de ça vraiment je veux dire je trouve ça mignon tu sais qu'on est juste comme en léguine avec des Hugg ou quelque chose comme ça donc j'aime vraiment ça donc j'adore mes Hugg c'est un très bon choix contrairement à ceux qui n'aiment pas moi j'aime mes Hugg donc c'est ici donc ça ça termine vraiment la section chaussures en tant que telle il y en a assez donc ça va coûter un bras en fait de m'équiper en souliers mais je sais que je suis bonne pour un bout de temps ensuite de ça quelques achats que j'ai fait en fait au David's Tea donc ça faisait un petit bout que je n'étais pas allée m'acheter de thé puis étant donné que l'automne c'est vraiment la saison d'été j'ai décidé de refaire le plein donc c'est en allant au David's Tea sur la rue Sainte-Catherine que dans le fond la vendeuse m'a vraiment conseillé plein de choses donc j'ai refait le plein de mon thé Chai Citrouillé qui est vraiment un de mes thés favoris donc j'ai refait le plein de celui-là j'ai pris aussi le thé Lumana de rose qui est super bon en fait en thé glacé c'est très bon je ne l'ai pas essayé chaud mais la vendeuse m'a conseillé de le faire vraiment en thé glacé parce que c'était peut-être un petit peu trop amer en thé chaud j'ai aussi pris le thé Gatout Fête qui est excellent ça goûte juste comme trop la vanille c'est vraiment vraiment particulier et j'ai aussi pris un thé blanc qui est mangue des mentes donc c'est un thé vraiment très frais super bon en thé glacé avec de l'agave dedans ou en thé chaud les deux c'est très bon puis justement j'ai essayé pour la première fois de l'agave donc j'ai pris de l'agave à la vanille donc honnêtement je suis contente de cet achat-là parce que je ne connaissais pas ça puis je trouve que ça donne juste un petit goût en particulier à nos thés donc vraiment c'est un bon achat puis je suis vraiment contente parce que vu que c'est l'automne j'arrête pas de boire du thé ces temps-ci je veux dire j'en avais déjà quelques sortes mais en ce moment vraiment là je trouve que c'est comme la saison idéale donc je suis en train de découler mes stocks donc ça fait un peu bien d'aller me ressourcer chez David City ensuite de ça, des achats un peu plus cosmétiques j'ai acheté le shampoing sec Baptiste Tropical donc il sent l'exotique coco il sent super bon mais à date il a pas réussi à détrôner mon chlorane donc ça va peut-être prendre quelques fois encore pour l'essayer ça fait peut-être genre deux fois que je le mets mais à date l'odeur sent bonne mais j'ai pas vu vraiment un meilleur effet que mon chlorane donc ça c'est ça j'ai aussi acheté l'American Surf Paste de la marque Organix donc ça se trouve à être une pâte pour rendre les cheveux un peu surf beach wave ça sent juste trop bon pis comme vous pouvez voir c'est une pâte qui est quand même assez épaisse donc vous pouvez voir j'ai mis mon doigt à l'intérieur ça sent juste trop bon mais je sais pas encore vraiment comment l'utiliser donc comment donner la texture beach wave à mes cheveux je sais pas s'il faut que je les redisse si je les laisse comme frisés donc je vais travailler là-dessus pis je vous en reparlerai ensuite de ça j'ai aussi acheté les lingettes Pons nettoyantes et démaquillantes avec vitamine E comme amie et thé vert donc ces lingettes-là ici qui sont ma foi vraiment vraiment excellentes pour le prix que j'ai payé donc étant spécial au ferme à prix à 4,99$ ce qui est vraiment un bon deal selon moi pis ça faisait longtemps que j'en entendais parler pis c'est une amie qui me les a conseillées pis elle me disait c'est lait tu vas voir elle dis ça chauffe pas les yeux et tout donc je peux vraiment démaquiller mes yeux, mon visage, mes lèvres avec ça, ça chauffe absolument pas pis ça donne vraiment un effet frais sur le visage on a pas besoin de rincer non plus donc ces petits lingettes-là c'est vraiment à prendre en note parce que ce sont vraiment une belle découverte j'ai ensuite décidé d'essayer le masque frais pour le visage petit gâteau donc plusieurs personnes en parlaient sur YouTube et j'ai décidé de l'essayer en fait l'odeur m'écart vraiment donc comme vous pouvez voir c'est brun, foncé oui ça sent le cacao et je n'aime pas les produits à base de chocolat donc les trucs qui sentent le chocolat, très peu pour moi pour le visage oui c'est bon du chocolat mais dans mon visage, sur moi je déteste ça je n'aime vraiment pas l'odeur pis ça c'est vraiment comme intense comme odeur mais bon t'sais oh non en tout cas le masque en tant que tel c'est un masque qui va apaiser la peau qui va retirer aussi beaucoup d'excès de sébum donc quand je l'ai fait j'ai eu la surprise de ma vie en retirant le masque ma peau était très matifiée donc très fraîche c'est sûr que c'est un masque que je recommande beaucoup pour les gens qui ont la peau grasse c'est sûr moi j'ai vraiment aimé ce que ça a fait à ma peau mais j'aime pas l'odeur mais bon pour le petit 5-10 minutes que je dois garder sur mon visage je suis prête à endurer l'odeur mais vraiment son effet est vraiment exceptionnel donc c'est 6,95 si je me trompe pas pour un petit pot comme ça pis étant donné que c'est un masque frais donc que c'est des éléments qui sont très frais, très naturels c'est un masque qui se conserve en fait 3 semaines donc 3 semaines au frigo pour la conservation de ce masque ensuite de ça je suis passée chercher quelque chose et ça faisait un petit bout de temps que je voulais avoir pis je suis allée voir en fait Karine donc au Sephora sur Sainte-Catherine donc Karine qui est la youtubeuse xBarbieX1 que je salue donc j'ai acheté enfin mon clarisonic donc je l'ai pris vert fluo comme ça vraiment je suis trop contente de mon choix donc je voulais la remercier en fait de m'avoir aidé pis de m'avoir conseillé parce qu'en fait je ramenais quelque chose qui faisait pas trop mon affaire pis dans le fond elle m'a conseillé de prendre le clarisonic celui-là m'a expliqué comment ça fonctionnait aussi pis c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup donc tout le monde sait comment ça marche un clarisonic donc on voit pas vraiment la différence que ça fait mais vraiment moi j'aime vraiment beaucoup l'effet sur la peau on dirait que la peau est beaucoup plus propre, beaucoup plus nettoyée ça déloge beaucoup de, dans le fond, d'impureté, de maquillage qui restait sur la peau vraiment si vous avez une tendance à avoir une peau à problème ou que vous voulez juste vraiment retirer tout l'excédent tout le monde devrait avoir un clarisonic comme ça donc celui-là ça se trouve être le Mi A2 je sais pas si on peut le voir donc il y a un timer à l'intérieur qui me permet de faire vraiment dans le fond mon front, mes joues et mon menton avec vraiment un intervalle de temps respecté, dans le fond, pour chaque partie c'est vraiment un bon achat, honnêtement, que j'ai fait je m'en... je suis vraiment pas déçue, honnêtement pis c'est ça, donc merci à Karine de m'avoir aidée sur ce coup-là Oups! Ensuite de ça, je suis allée chez H&M et j'ai trouvé deux sweaters en laine que je trippe ma vie dessus donc je capote, ils sont super confortables, ils sont super beaux j'en ai juste un en ce moment parce que j'ai porté l'autre mais ça se trouve être des... dans le fond, des sweaters en laine qui sont pas trop épais donc c'est quand même juste ça ici mais ils sont comme super longs donc je sais pas si vous pouvez voir là donc c'est ici donc pour 24,95$ je trouvais que le prix était pas cher, donc j'en ai pris un comme ça un bourgogne comme ça, pis un noir aussi il y avait kaki et beige en stock, donc je pense peut-être aussi aller les rechercher mais je trouve que c'est quelque chose quand même assez polyvalent quelque chose qu'on peut porter avec des leggings, avec un jeans, une ceinture non, donc vraiment n'importe quoi, ces sweaters-là valent vraiment la peine, surtout pour le prix pis la laine, c'est pas la laine qui est la plus douce au monde donc c'est sûr que c'est pas un sweater qui est super super mou, super confortable elle pique un petit peu la laine mais je veux dire comme, je pense qu'une fois qu'on l'a mis une fois honnêtement, je pense que le petit feeling s'en va donc en ce moment, je suis vraiment très fière de l'achat de ces sweaters-là ensuite de ça, j'ai finalement reçu mes chouchous donc j'avais commandé des chouchous de la boutique Les Mignonnes donc à m'envoyer ça dans une petite boîte à popcorn comme ça c'est super cute donc ce sont des chouchous qui sont faits à la main Les Mignonnes, en fait, ça a été créé par Marie-Pierre donc la blogueuse une des blogueuses du blog Billy Bottillon donc ce qu'elle fait, c'est vraiment juste trop cute c'est des petits chouchous comme ça qui sont entièrement faits à la main donc à choisir du tissu de très bonne qualité puis vraiment, ils sont que trop beaux là honnêtement, regardez ça donc les chouchous varient les prix des chouchous varient de 7 à 8$ mon dieu, lui, c'est comme tellement mon préféré honnêtement, il est comme trop beau pour l'automne donc les chouchous varient de 7 à 8$ c'est entièrement fait à la main c'est super cute, honnêtement je capotais vraiment qu'à mes envoyés il y a tellement de beaux modèles puis honnêtement, tout le monde sait que des chouchous comme ça c'est tellement, tellement, tellement trop confortable donc vraiment, je vous invite vraiment à aller visiter la page de Mère Pierre pour voir les autres modèles qu'elle a en stock donc je vais mettre les liens dans la barre d'infos mais allez voir les modèles qu'il y a il y a des trucs tellement mignons puis c'est pas pour rien que ça s'appelle les mignonnes donc c'est tellement cute puis ça nous donne le goût vraiment de tout acheter donc je vais mettre les informations dans la barre d'infos les 3 derniers trucs que j'ai à vous présenter sont en fait 3 rouge à lèvres de chez Mac que j'ai acheté dernièrement suite à ramener mes contenants vides chez Mac donc tout le monde connaît la façon de recycler chez Mac c'est de ramener 6 produits vides donc en plastique, en vitre peu importe que ce soit un produit excepté un pinceau ou un crayon taillable donc ça ici j'ai acheté en fait j'ai acheté j'ai ramené 18 pauvides pour avoir finalement 3 rouge à lèvres donc le premier c'est le rouge à lèvres Angel qui est un rouge à lèvres quand même assez rosé naturel je vais vous montrer ce que ça fait sur la main j'aime vraiment l'effet c'est pas trop... comment dire... c'est pas trop intense c'est pas trop non plus discret donc c'est juste parfait puis c'est légèrement ancré donc il fait partie des rouges à lèvres Frost donc pour Angel ensuite de ça j'ai décidé d'essayer un des nouveaux rouges à lèvres Retro Matte donc la collection Retro Matte celui-là c'est un... il s'appelle All Fired Up excusez c'est un rouge à lèvres qui est quand même assez rouge punché mais qui a une teinte un peu framboise je dirais donc on peut voir les textures que celui-là est vraiment vraiment très mat le fini est super beau je l'ai pas encore porté mais j'ai vraiment hâte puis je vais vous présenter mon gros coup de coeur pour l'automne donc tout le monde connait ce rouge à lèvres là c'est un classique pour l'automne et ça se trouve avec le rouge à lèvres Rebel comme c'est ici qui est un prune très intense, très foncé donc qui est celui-là ici donc maintenant on peut bien voir les trois différentes couleurs vraiment je trippe sur les choix que j'ai faites je suis juste trop contente l'effet est super beau c'est des couleurs je sais que je vais quand même porter assez souvent parce que c'est quelque chose d'assez classique donc un rouge, un prune ou un rosé vraiment je suis vraiment contente puis ça faisait longtemps que j'avais le goût d'acheter ceux-ci donc je vous laisse sur ça en fait j'espère que mes achats vous ont inspiré pour les vôtres en espérant avoir de nouvelles bientôt merci, bonne journée merci 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 merci